Michel Drucker va retrouver son célèbre fauteuil rouge. Ce dimanche 28 mars 2021, dès le début de l'après-midi, sur France 2, les téléspectateurs vont enfin pouvoir visionner une émission inédite de Vivement Dimanche. En effet, depuis son hospitalisation en septembre 2019, la chaîne avait décidé de rediffuser d'anciens numéros en attendant le retour de son animateur vedette. Après avoir été opéré du cœur et avoir fait très peur à ses fans, l'animateur de 78 ans se sent beaucoup mieux et avait très envie de retrouver son public et son émission. Pour ce retour temps attendu, selon les informations du Parisien, il sera entouré de nombreux humoristes, une vingtaine. Même si de nombreuses personnalités ont fait savoir qu'elle aurait aimé faire partie de cette émission-événement, il a fallu faire des choix. Parmi les personnes choisies, seules quatre personnes pourront être présentes autour de Michel Drucker sur le canapé rouge, et il n'y aura pas de public, pour des raisons sanitaires. L'émission a été enregistrée la semaine précédente au studio Gabriel, où il a ses bureaux. Il a d'ailleurs été particulièrement bouleversé de remettre les pieds dans ce studio où il a passé tellement de bons moments. Toujours selon le quotidien, lorsqu'il a retrouvé sa coproductrice, Françoise Coquet, il aurait eu du mal à contenir ses larmes. Pour cause, l'animateur a eu peur de ne jamais pouvoir remettre les pieds dedans. La dernière fois qu'il y avait passé une tête, c'était le 14 juillet, après être intervenu sur le dispositif de France Télévisions pour couvrir le défilé militaire sur les Champs-Elysées, rapporte le journal. Michel Drucker avait passé une heure au bloc opératoire même si Michel Drucker n'est pas encore totalement remis sur pied, il a voulu absolument reprendre son activité. Pour rappel, fin septembre, il a avait passé 8 heures au bloc pour subir un triple pontage. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.